Passer comme ça à travers le monde sans s'arrêter, on ne voit que les belles choses. Ma façon d'être heureux, moi, c'est de voir les choses d'une manière belle. Ce que j'ai découvert au fil des traversées, bien sûr, ce n'est pas les records, c'est que finalement c'est cette vie de nomade qui me plaît. Je vais avoir du mal quand je vais rentrer à rester à la maison, sous le même toit tout le temps. On l'avait quitté l'an dernier, un 18 février, dans un coin du Pays Basque, alors qu'il franchissait la frontière franco-espagnole. C'était le tout début d'un défi hors du commun. Parti de Paris trois semaines auparavant, Serge Girard a choisi de mettre le monde à ses pieds, de le parcourir en petite foulée. A raison de 70 km par jour, le coureur Avré s'est lancé dans la quête vertigineuse d'un record, traversé quatre continents et avalé les kilomètres, 26 232 en plus de 400 jours, l'équivalent de 620 marathons en 14 mois. Son aventure, il la partage en temps réel sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous et oui, oui, aujourd'hui nous sommes le 31 décembre. Chaque jour, il publie une vidéo réalisée au cours de son étape. La classe, la classe, la classe. Bonjour à tous, aujourd'hui, sous la pluie et à quelques kilomètres de Salt Lake City. Pendant un an, il a fait défiler les paysages. Et on passe les 15 000 kilomètres ! Du froid au chaud. 17 000 kilomètres et donc 21 000 kilomètres. Au nez et à la barbe des plus pessimistes. Il y a 13 mois, il avait quitté la France pour l'Espagne, le premier pays étranger de son aventure. La semaine dernière, nous sommes partis à sa rencontre dans l'ouest de l'Allemagne, à 700 kilomètres de Paris, où il a prévu d'arriver samedi prochain. Bonjour Serge ! Bonjour ! Ça va ? Ouais, super ! Les retrouvailles se feront finalement à 20 kilomètres de Stuttgart, au bord d'une route de campagne. Aujourd'hui, on est le 422e jour, donc il doit rester, allez, 12 jours à peu près. Ouais, ça sent la fin, quoi, c'est vrai, ça approche du moins. C'était quitté il y a un petit peu plus d'un an. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé ? Serge Girard, il n'a pas changé, lui, il est toujours heureux sur sa route. Ce qui a changé, peut-être, c'est ma vision sur le monde, oui. C'est vrai qu'après avoir traversé toutes ces Etats-Unis, tout le Canada, enfin tous ces pays, Fidji, finalement, je trouve que le monde est beau, et les humains sont bons. Alors c'est vrai que l'actualité ne le montre pas tout le temps, mais moi, ceux que j'ai rencontrés étaient bons, donc voilà. C'est une journée difficile, et oui, une journée avec beaucoup de circulation. Mais bon, tout ça, ça fait partie du tour du monde, donc pas de souci. Et donc l'étape se termine juste à ce poste là-bas. Après 10 heures passées sur le bitume, l'ultra-fondeur achève son étape de 70 km 300. Ciao, ciao, portez-vous bien, salut à toutes, salut à tous, et à demain, bye bye. La France n'est plus qu'à 80 km. Il y a quand même ce sentiment déjà qui commence à me gagner un petit peu de... Et après, quoi, on s'habite tellement, le retour à la civilisation, entre guillemets, va être un peu difficile, enfin du moins, va être long, quoi. Va falloir se réadapter à ne plus courir tous les jours. Le compteur affiche ce soir-là 25 540 km et 700 m. A chaque jour suffit sa peine. Demain, place à la dernière étape en Allemagne, sur les routes vallonnées de la Forêt Noire. Et ça... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti !